Sere, vous sentez encore la Force ? Oui, mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. Là-bas, j'ai eu un souvenir qui datait d'avant la Purge. Ça m'a fait mal, mais j'ai retrouvé une partie de moi. C'est bien. Tu apprends à renouer avec la Force. Comment vous le savez ? Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans elle. D'accord. Je vais continuer. B.D.A., garde un œil sur Kale, ok ? Je me demande où aller maintenant. Ouais, peut-être ici. Dis, si on arrive à reconstruire l'Ordre, tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou ? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent ? Rien. C'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier ? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de Maître Yoda ? Oui. En effet, c'est une légende. Hein ? Qui ? Quoi ? Non, non. Je veux parler de Maître Yadol. Le membre du Haut Conseil Jedi ? Ouais. On a tous des rêves, ok ? Touche pas aux miens. Pas de problème. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Dis-donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hé, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Merci. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? Je suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Éphos, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Éphos. Et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intriguée par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Eh, Gris, c'est quoi ce truc ? Quoi ? T'avais jamais vu un terrarium avant ? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, dis donc. J'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature ? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûre que tu me comprends. Prof, un ami sur Bracca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. BD1 est un super droïde. On dirait bien qu'il s'est attaché à toi. Cordova devait vraiment aimer les droïdes. Pour confier des informations aussi importantes à BD1. Je suppose qu'il a choisi BD1 parce qu'il avait besoin d'un outil pour stocker des informations codées. Ces droïdes d'exploration sont performants pour ce genre de choses. Mais celui-là m'a l'air d'être plus que ça. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Mais à qui tu parles ? Ah. Euh... Au vaisseau. Le Bantis. Joli nom, hein ? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Ça prendrait peut-être un jour. Quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix, si tu veux. Bel atterrissage. Hein ? Ah ouais, c'est pas grand-chose. C'est plutôt facile pour un pilote de ma trempe. Surtout avec un super vaisseau comme celui-là. Et cette beauté m'a presque rien fouté. Enfin si, je l'ai payé, je l'ai payé. Si on veut. J'ai fait un petit crédit, pour être honnête. Un crédit de rien du tout. Un très gros crédit, en fait. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, tout va bien. T'as pas des trucs de Jedi à faire, là ? Mets-toi au boulot, petit gars. T'es resté seul longtemps avec Serré ? Ah ouais, on fait la paire. Et toi ? Combien de temps t'as passé seul sur le braquin ? J'étais pas seul, il y avait... des gens. Des amis ? C'est dur d'avoir des amis quand on a des secrets. Non, t'as rien raté. Tu sais, les amis, c'est surfait. Il a dit quoi, exactement ? Il a dit qu'on était tous ses amis. Ah, bah c'est plutôt sympa. Parfois, tu me fous les jetons, petit gars. Qu'est-ce que c'est, BD1 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a rien à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-y, BD1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'entends ? Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux ? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Je t'ai déjà dit à quel point je trouvais sa couille. Toi, t'es vraiment génial. Toi, t'es vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas possible. T'aurais pas dû venir ici. C'est pas possible. Je crois qu'on a un problème. Oh, j'ai faim. Ça nuit à la qualité de ma posture et de ma misère. Ça m'étonne pas. Ils sont radins sur les rations ici. En tout cas, faudra pas s'étonner si je reste ma cible. Je prépare une autre attaque. Attends, c'est pas le moment de fin, c'est juste. C'est pas le moment de fin. 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 C'est parti ! C'est parti ! Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte des artefacts Zepho sur Clorussante. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être. Et ça veut dire que tu vois-tu le truc ? T'es오é sur le point de vue ? Non 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 ? Tu n'aurais pas fait mes rations ? Non, mais l'auteur attire les scans. Tu ne les as pas laissé ouverte ? Salre ! J'ai tourné le dos une seconde. Non, rien à faire. Comment il a pu arriver jusqu'ici ? Je te tiens. Je peux le faire. Je crois. J'ai tourné le dos. Je peux le faire. J'ai hâte de les voir pousser. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un ennemi en dessous. Si je te touche, tu vas te sentir passer. Si tu t'entraînes, tu serais capable de toucher tout ce qui te fonce dessus. Sauf qu'on ne nous entraîne pas à descendre des créatures à corps qui charge. Conformément à la volonté de l'Empereur, nous avons envahi ces faux et redistribué sa population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet foreuse. Ces courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faute locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. Sous-titrage Société Radio « Je bouge par là-bas. » « Tu entres ? » « D'où est-ce que tu sors ? » « Merde ! » « Oh, ok. » « Alors, qu'est-ce que ça contenait ? » « « Eh ! » Quelque chose d'utile ? Cal, l'Empire a retiré ta position. Tu dois vite partir. D'accord, merci. ... 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